On continue avec la question 2 de l'exercice 2 de l'épreuve de mécanique d'électrostatique session ablinaire 2018. On nous demande de trouver, on a déjà résolu la question numéro 1, il nous reste la question numéro 2. Je vais donner les expressions des vecteurs vitesse V1, V2 et V3 de V correspondant aux instants T est égal à 0 seconde. T est égal à 0 seconde, c'est-à-dire dans le premier intervél, X de T. X de T est égal à 2, 2 sin pi sur 2. T et Y de T est égal à T égale à 2. Donc on nous demande, ça c'est la première phase. On nous demande de calculer ou bien donner les expressions V1, V2, V3 correspondant respectivement aux instants T égale à 0 seconde. T égale à 0 seconde correspond à la première phase. Donc pour calculer la vitesse, il suffit de dériver, c'est X point de T, Y plus Y point de T, J. Et donc pour la première phase, V1 correspond à X point de T égale à 2. Donc sin pi sur 2, la dérivée de sin c'est cosinus. Et on dérive pi sur 2 par rapport à DT, c'est pi sur 2. Et Y point de T, c'est la dérivée de 2 égale à 0. Donc pour V1, et là les coordonnées, X point de T, donc 2, ça simplifiera que 2. Donc X point, c'est-à-dire de 0, dans ce que T égale à 0. Donc en général, X point de T égale à cosinus pi sur 2, T fois pi, Y point de T égale à 0. Mais pour V1, on a, pour la vitesse V1, on a T égale à 0. Donc on remplace V1, il correspond, ici on écrit T égale à 0. X point de T, donc cosinus de 0, c'est 1, donc c'est pi 0. Alors, de la même manière, il nous demande de trouver V2, V2 à T est égale, donc V2 T est égale à 8 secondes. Donc T est égale à 8 secondes. Donc on va chercher, on va tomber, c'est, euh, 508 secondes, donc 8 secondes, ça va tomber dans, donc T entre 5 et 11, entre 5 et 11, c'est-à-dire la deuxième phase, entre 5 et 11, c'est-à-dire T, entre 5 et 11. Donc X point, il correspond, X point de T est égale, donc je vais rectifier, X point de T correspond à D sur DT. Donc pour la première phase, on a X de T, donc D sur DT de X de T. Et Y point de T est égale à D sur DT de X de T. Mais il faut remplacer, lorsqu'on trouve l'expression de la vitesse, il faut remplacer T par 8 secondes. Donc X point de T est égale à D sur DT, donc on va chercher l'expression, donc C, deux sinistres puis sur DT et deux sinistres puis sur DT. Et Y point de T est égale à D sur DT, deux sinistres puis sur DT. Je vais vérifier en sinistres. Donc c'est ça, deux sinistres puis sur DT et deux sinistres puis sur DT. Donc, pour B2, on est toujours dans la vitesse B2, T est égale à 8 secondes. Donc X point de T est égale à la dérivée, donc on a deux. La dérivée de pi sur deux T, c'est pi sur deux. Et la dérivée de sinistres puis sur deux T, c'est cosinus pi sur deux T. Et Y point de T est égale à deux pi sur deux sinistres, cosinus, cosinus, pi sur deux T. Donc pour B2, elle a les coordonnées. On remplace ici, on a deux avec deux, deux avec deux. Donc pour T égale à 0, T égale à 8 secondes, c'est pi cosinus, 8 pi sur deux. Et ici, pi cosinus, 8 pi sur deux. Donc V2, elle a les coordonnées. Donc cosinus 8 pi sur deux, c'est cosinus 4 pi. Et cosinus 2N pi est égale à 1. Donc c'est pi pi. Pour V3, on raisonne de la même manière. Donc pour V1, on a trouvé, pour V1, on a trouvé pi 0. Pour V2, on a trouvé pi pi. Il nous reste V3. V3, c'est V3 à T égale à 11 secondes. Pour V3, on a T égale à 11 secondes. Donc c'est le troisième, ou bien la troisième, il correspond à la troisième phase. Car dans la troisième phase, on a T, on a T supérieur à 11, supérieur au gal à 11. Donc, on va chercher cette vitesse. On a la troisième phase. On a X de T, à quoi elle est égale à X de T ? Donc on a lancé 2 sinis pi sur deux T. Et Y de T est égale à moins 2. Ça, c'est une donnée. Donc, pour cette vitesse, V3, elle correspond à X point de T est égale à 2. La dérivée de sinis cosinus, la dérivée de pi sur deux T, c'est pi sur deux. Donc, 2 pi sur deux, cosinus pi sur deux T. Et Y point de T est égale à 0. Donc, pour V3, elle a les coordonnées. Donc, 2 avec 2. Donc, cosinus 11 pi sur deux. Cosinus 11 pi sur deux. À quoi T est là ? Donc, cosinus 11 pi sur deux. Cosinus 11 pi sur deux T est égale à 0. Parce que cosinus K pi sur deux T est égale à 0. Avec K, c'est égale à 2N plus 1. Il est impair. Et ici, c'est 0. Donc, pour V3, et là, 0 et 0. Donc, V1, on a trouvé. Pour V1, qu'est-ce qu'on a trouvé ? V1, pi sur deux. Et pour V2, on a trouvé pi, pi. Donc, on arrêtera ici. Je vous remercie. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501